Bonjour Sambadia. Bonjour. Tout d'abord, on te demande merci d'avoir accueilli. C'est sympa d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est sympa de t'as pas. Tout d'abord, on aimerait que tu te présentes à nos Frenchies, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Il y en a beaucoup qui te connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter pour eux, s'il te plaît. OK. Avant tout, bonjour tout le monde. Moi, c'est Sambadia. Par où je pourrais commencer, maintenant ça va faire 20 ans que je suis dans le basket. Plus de 10 années dans le milieu professionnel. Comme tout sportif, j'ai fait des centres de formation. J'ai démarré quand j'avais 15 ans à Epinal, dans les Bouges. En KD, j'étais là-bas. Après, j'ai fait une année à Nancy, juste à côté. Ma dernière année KD. Et de là, je suis parti à Charles-sur-Saône, où j'ai fait mes deux années d'espoir. Et suite à ça, vu que je n'avais pas pu signer directement pro, il manquait encore quelques acquis. Et surtout, physiquement, avec mon agent à l'époque, on avait fait le choix d'aller aux Etats-Unis. Donc, je suis parti aux Etats-Unis dans les Junior Collège, où j'ai joué pendant un an. Ce qui s'appelle West Plain dans le Missouri. Et suite à ça, je suis rentré en France, parce que j'avais eu à l'époque quelques douleurs au dos. Donc, je m'étais soigné, tout ça et tout. Et j'avais eu l'occasion soit de repartir aux Etats-Unis, où, à ce moment-là, on m'a proposé d'essayer mon premier contrat pro. Et j'ai hésité, j'ai hésité, parce que je voulais repartir aux Etats-Unis, parce que j'avais le rêve, comme tout le monde, une fois que tu es aux Etats-Unis, de vouloir jouer à la fac et tout ça. Tout le monde rêve, donc voilà. Mais d'un autre côté, je m'étais dit, là, tu as une opportunité d'être pro. C'était ce que tu rêvais depuis toutes tes années de formation. Donc, j'ai pesé pour et contre, et finalement, je suis resté en France et j'essayais mon premier contrat pro à Chalon-Champagne probé. Et quelque chose que je ne regrette pas du tout, parce que c'est l'une de mes meilleures années pro jusqu'à l'heure actuelle, car c'est l'année où on avait un groupe de jeunes, où on est parti jusqu'en finale de probé, on avait joué à Bercy. Donc, personne ne nous attendait. On était vraiment l'équipe surprise de cette époque-là. Et suite à ça, ma carrière a démarré comme ça. J'ai fait deux autres années derrière à Chalon-Pro-B, dont une dernière année où j'avais fait une très bonne année individuellement, ce qui m'a permis de pouvoir aller en Pro-A à Rouen par la suite, où j'ai passé deux ans. Deux bonnes années aussi, découverte de la Pro-A, le championnat de rock, tout ça et tout. On faisait l'Euro Cup à l'époque, après on a fait l'Euro Challenge. On était partis au final fort, donc que des bons souvenirs. Et après, suite à ça, je suis parti relever un challenge à Dijon, qui était redescendu en Pro-B. Donc, l'objectif était de remonter sur ce qu'on a su faire. Ce qu'on a su faire, on est remonté dès la première année. Donc voilà, je suis resté l'année d'après en Pro-A, où j'ai fait une demi-saison et comme je ne jouais pas trop, j'avais envie de prendre du plaisir de jouer. Donc, j'ai fait le choix au mois de décembre de revenir en Pro-B. J'étais parti à Rouen, là où j'ai joué pendant une demi-saison. Voilà, et après, suite à ça, je suis parti, j'ai joué après à Bordeaux. Après Bordeaux, j'ai joué à Cognac au National 1. Après Cognac, j'ai joué à Boulazac, où j'étais plus juste emprouvé. Je suis parti à Rennes. Et après, pendant un an, je n'ai pas allé au club. Tu as vu à divers petits problèmes, tout ça. Pour en parler peut-être par la suite. Et là, cette année, je me retrouve ici au HTV en National 3. C'est plus ou moins mon parcours, on va dire. Franchement, félicitations. Parce que franchement, il faut dire que tu as un très beau parcours. Franchement, c'est un très beau parcours. Tu es passé par plusieurs clubs, tu as fait beaucoup de Pro-A, Pro-B. Aujourd'hui, tu te retrouves au HTV. Dans un nouveau projet. Qu'est-ce que ça te fait d'être au HTV aujourd'hui ? À l'heure actuelle, je suis l'un des hommes le plus satisfait d'être ici. Et je dis ça dans le sens où, parce qu'avant d'arriver ici, comme tout le monde, on se comprend entre sportifs, dans le sens où, quand tu as joué à un certain niveau, quand tu proposes un autre niveau, tu es réticent un peu au début. Moi, quand on m'a dit une 3, j'ai hésité. Je ne vais pas vous mentir. J'ai sauté dessus. Non, je serais mentir. Donc non. Au début, j'étais, ah oui, mais c'est la National 3. Moi, j'ai le niveau le plus, le plus faible que j'avais fait, on va dire, entre parenthèses avant, c'était la National 1. Donc, c'était même pas où je passais par la National 2. Donc, je me disais, ouais, mais là, si je vends une 3, je vais m'enfermer là-bas, c'est Bourbier, nanana. Donc, en fait, j'ai demandé autour de moi. C'est l'image qui me renvoyait un petit peu de la National 3. Donc, comme je ne connaissais pas du tout, je me suis venu pour enseigner. Et suite à ça, en fait, j'ai un ami à moi qui joue ici, qui s'appelle Tony Renfort, qui lui m'a appelé. Et quand il m'a parlé du projet, moi, j'ai questionné sur l'équipe, sur le club. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi qu'il faut mettre en avance, c'est que c'est l'HTV. Tout le monde connaît l'HTV de base, c'est-à-dire l'HTV, c'est un club qui était en croix depuis des années. Moi, à l'époque, quand je commençais le basket en centre de formation, j'étais en probé. Donc, c'est un club qui est connu dans le milieu du basket français. Donc, ça aussi, ça parle. Et donc, moi, mes craintes, c'était plutôt que c'est de la National 3 et on part à zéro. Est-ce que ça va être bien, pas bien ? Donc, j'avais un peu peur. C'est logique. Et suite à ça, en fait, je me suis un peu renseigné. J'ai parlé avec des gens autour de moi, avec Tony, avec deux, trois autres personnes. Et quand j'ai eu le coach et le général manager William Dumas, quand je les ai eu au téléphone, et ce qu'ils m'ont dit, franchement, ça m'a convaincu, même dans le sens, parce qu'au même temps que je parlais avec eux, j'avais un contact avec un club de nationalisme. Et donc, j'ai dit, pour que je prenne ça, en fait, j'aurais pu dire directement, ah bah non, c'est de la L3, la National League, j'y viens, mais quand ils m'ont parlé, quand ils m'ont présenté le truc avec les ambitions, comment le club est structuré, comment ils repartent et tout, ça m'a parlé. Parce que moi, déjà, de base, j'avais une prédéfinition où je cherchais un projet où ça serait sérieux et je pourrais prendre du plaisir à jouer au basket. Parce que j'étais passé par des états où j'avais pas mal de problèmes, tout ça, et je voulais vraiment prendre du plaisir et être dans un truc sain et carré. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi, je suis venu ici, m'ont accueilli. Quand je suis arrivé, j'ai très bien été accueilli. Et après, quand j'ai vu les dirigeants, quand j'ai vu les joueurs et tout. Et je sais pas, j'ai senti un truc vraiment positif. Je veux dire, dans le milieu du basket, on sent des fois qu'on se dit bon, je viens juste faire mon métier, je prends mon argent ou je joue, je fais mes matchs, je rentre chez moi. Et là, j'ai senti un truc convivial et familial. C'est ce que je recherchais un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit quoi, non. Je préfère, même si c'est de la National 3 que je connais pas, que je vais découvrir, mais au moins, je pars sur des bases solides avec une bonne ambiance, un bon groupe. Mais après, moi, je trouve que la chance que j'ai d'être ici, c'est que des fois, tu peux jouer contre des équipes qui sont pas structurées ou jouer dans une équipe où elle-même n'est pas structurée. Et moi, la chance que j'ai d'être ici, c'est qu'on a des jeunes qui sortent déjà de formation, c'est-à-dire des jeunes du centre de formation qui jouent en espoir l'année dernière pour certains ou d'autres qui ont joué. Et même les 2-3 qu'on a qui étaient en National 3, c'est pas des anciens, souvent, ce qu'on retrouve en National 3. Donc, ça veut dire qu'on a une équipe où c'est quand même où on a un jeu structuré. Si on ne court pas dans tous les sens, après, des fois, ça arrive dans les matchs, c'est normal parce que c'est aussi la division qui est un peu comme ça. Mais on a certaines bases qui me rappellent vraiment le milieu pro et c'est ça que j'apprécie. Et même au niveau des entraînements, l'intensité qu'on met, la qualité, je me trouve pas en National 3. Après, c'est dans mon cas, je ne sais pas comment se passe dans les autres clubs. Mais ici, en tout cas, l'équipe, comment on construit et les joueurs qu'il y a, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à faire ce qu'on fait actuellement. Parce qu'il y a une certaine rigueur, il y a un certain travail. Par exemple, on ne s'entraîne pas que deux fois, on s'entraîne quatre à cinq fois dans la semaine. Donc, on retrouve quand même des petites habitudes qu'on a vues au plus haut niveau. Et c'est ça qui est vraiment bien. Après, il y a des choses qui vont changer pendant les matchs, que ce soit sur l'arbitrage, sur la façon de jouer, les salons ballés. Après, c'est des étapes. Au début, il me surprise, mais à mesure, on s'habitue un petit peu. Ce n'est pas facile au début. Je ne veux pas mentir. Quand tu avais un papa, tu te dis « Waouh, c'est quoi ? » Mais ça reste du basket, mais ce n'est pas le basket que tu as créé. En fait, c'est juste ça. Après, tu t'habitues. Mais après, on a vu aussi des équipes qui jouent au basket. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a certaines équipes avec qui on a joué, qui ont des réserves, c'est-à-dire des équipes de probé, qui ont des réserves de la National League, qui ont des réserves de National 3, où c'est des jeunes qui sont en train d'être avec les pros. Donc, il y a des matchs aussi qui sont bien. Et il y a même des équipes qui viennent de National 2, qui sont ambitieuses, qui veulent remonter. Donc, ça joue un peu aussi au basket. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est cool, c'est cool, en tout cas. Et aujourd'hui, tes projets à court terme et long terme, c'est quoi aujourd'hui ? À court terme, mes projets, déjà, c'est d'atteindre des objectifs avec l'HTV, c'est-à-dire de monter au National 2. Et moi, comme je suis venu ici sur un projet, donc je suis là encore pour quelques années, c'est de donner le max pour aider le club à évoluer, à remonter. Et tant que je joue, je suis un compétiteur. Et tant que le club et mon corps me le permettent, c'est-à-dire dans ce qu'on me propose, si je peux aider le club à monter, à grandir, je le ferai. D'accord. Et bah, t'as une bonne longue carrière quand même, faut le dire. Et dans cette carrière-là, c'est quoi ton meilleur moment ? Ton meilleur moment de ta carrière, tu dis, ça c'est vraiment, c'est le best. Franchement, mon meilleur moment, c'est... C'est con moi-même, vraiment, c'est ma meilleure année. C'est celle de ma première année en tant que professionnel. C'est-à-dire, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, c'est l'année où on est parti en finale probé. On avait une équipe, l'une des équipes les plus jeunes de la probé à l'époque, c'est quand je faisais un challenge en champagne. On avait pas mal de gars qui... Déjà, des jeunes, des nouveaux pros, on devait être 5, je pense, qui sortaient des sports ou quelque chose comme ça. On était 5. Après, il y avait d'autres pros qui étaient pros depuis un an ou deux ans, mais qui ne jouaient pas beaucoup dans leur ancien club. Donc là, ils avaient un challenge à relever. Et le truc que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'on avait un groupe, mais sous les sadires, on était 12 dans l'équipe. Mais les 12, on était tout le temps ensemble. Un truc tout con, par exemple, après l'entraînement, dès qu'on finissait, on allait au vestiaire, on pouvait rester inentendu. Ça chantait, ça rigolait. Et pour moi, ça, c'est fort dans une équipe. Parce qu'à un moment donné de la saison, on l'a ressenti, dans les moments difficiles, qu'on avait un groupe tellement soudé qu'on servait les uns les autres. Et ça, pour moi, j'ai jamais connu jusqu'à présent. J'ai fait pas mal de clubs après, que ça soit à un niveau plus haut ou plus bas. Ou vraiment, j'avais une ambiance comme ça dans un groupe. J'ai connu d'autres équipes, vous avez de bonnes ambiances. Mais une aussi bonne que celle que j'étais achat en championne, j'ai jamais connu ça encore. C'est ma mère. Et ton pire moment, c'était quoi ? Mon pire moment, je dirais, c'est quand j'ai eu un peu ma série de blessures, et ma grosse blessure surtout, c'est quand j'ai eu ma rupture du tournoi d'Achille. C'est quand j'étais à Cognac, j'ai eu ma rupture du tournoi d'Achille. Donc ça, pour moi, c'était l'année la plus dure. En plus, ça se passait pas bien avec le club, tout ça. On avait eu quelques problèmes et tout. Parce qu'avant ça, j'avais jamais eu de grosses blessures en fait. Ça m'était arrivé de me tordre une cheville, ou je sais pas, un petit truc banal, que ça soit au poignet ou un truc comme ça. Mais une grosse, grosse blessure. J'ai vraiment commencé à voir ça, c'est quand j'avais signé à Cognac, quand j'étais parti sur le projet à Cognac. Donc voilà, avant ça, j'avais 7-8 ans de pro derrière moi, mais j'avais pas eu de grosses blessures. Donc ça allait. Mais là, quand j'ai connu les blessures, c'est pas facile. Et surtout qu'après, j'ai eu un peu les conflits avec notre club et tout. Donc là, c'était une période un peu difficile. Et c'est là où on voit que c'est important d'avoir le soutien de la famille avant tout, et des amis. Et c'est là où tu vois vraiment qui sont tes proches à ce moment-là. Quand tout va bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais quand ça va pas trop, c'est là où tu vois qui est auprès de toi à ce moment-là. D'accord. Mais je sais que t'es passé par le camp SNB. Ouais. Et tu expliques un peu aux gens, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Bah, moi, déjà, le camp SNB, j'ai découvert, pas ce qu'était, mais l'été dernier. Et j'avais fait toute la semaine là-bas. Ça se passait à la soirée de Berbidieu. Et après, on a fait le tournoi à Brest. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tu vas là-bas, mais c'est pas que basket. Ça veut dire, ils t'aident aussi pour l'après-basket pour ceux qui le souhaitent. C'est-à-dire, parce que là-bas, il y a tout un, t'as des jeunes. Comme on le sait aujourd'hui, il y en a plein qui sont sur le carreau. Que ça soit des jeunes, des moins jeunes, des vieux. Et ils nous aident vraiment à nous mettre en avant par rapport aux entraînements, les matchs amicaux qu'on fait et tout. Mais pour les plus âgés qui sont vers la fin, il y a un suivi pour l'après-basket. Si t'as un projet, si tu veux passer des diplômes. Il y a vraiment un suivi. Et c'est ça, c'est le truc que j'ai vraiment aimé. Ça veut dire qu'ils ont des partenariats avec d'autres personnes et tout, pour ce suivi-là. C'est intéressant. Et franchement, c'est très bien organisé dans le sens où déjà, voilà, tout est pris en charge. Pour les joueurs syndicaires, évidemment. Bah déjà, c'est que les joueurs syndicaires, ils le font. C'est-à-dire l'hébergement, la nourriture. Même pour ceux qui loupent. Moi, j'avais de la chance. Comme je suis de Paris, donc j'étais à côté. Mais pour les joueurs qui viennent de loin, on peut leur rembourser leur vie de train. Et je trouve qu'ils font vraiment des bonnes choses. Après, ils essaient d'organiser des tournois, de faire des matchs amicaux. Et je trouve ça bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que la problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs après qui ont trouvé des clubs derrière. Et moi, je l'ai fait cette année, j'étais retourné au début d'été. Et le premier jour où je suis retourné, j'ai fait la première journée là-bas. Et le HTB est rentré en contact avec moi. Et je n'ai pas pu finir quoi. Tant mieux pour moi, je peux l'éviter de retrouver un club comme pour tous les autres joueurs. Mais franchement, ce qu'ils font, c'est… Avant ça, je n'avais jamais fait parce que ça ne m'était pas arrivé de me retrouver dans une situation où je n'avais pas de club une fois l'été passé. Donc, je ne connaissais pas. Mais quand je vois ce qu'ils font, je me dis que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et je ne peux pas dire les chiffres exacts, mais le nombre de joueurs qui ont retrouvé des équipes par la suite, il y en a pas mal. D'accord. Et là, nous, quand on était plus jeunes, c'est que maintenant, ils ont beaucoup plus d'opportunités de pouvoir faire des camps, de travailler l'été individuellement, mais avec des coachs perso. Et ça, je pense que c'est un truc des fois qu'on a tendance à négliger, mais qui est très, très important. Parce que moi, quand je m'étais fait ma grosse blessure, suite à ça, après, j'ai bossé avec un préparateur physique pendant six mois. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que faire du travail individuel sur une bonne période, mais il y a plein de lacunes que tu peux corriger. Donc, si je peux leur conseiller, c'est déjà d'être sérieux dans leurs équipes respectives durant l'année et que l'été, il ne faut pas se relâcher. L'été, ce n'est pas on se prend deux mois de vacances, on fait ce qu'on veut et on revient en 10 ans. Si on veut progresser, si on veut atteindre des objectifs, si on rêve d'aller plus haut, il faut travailler. Voilà, c'est le conseil que moi je pourrais donner vraiment aux jeunes et que là, dans le jour, ils ont encore plus d'opportunités, plus de chances de pouvoir travailler. Et il n'y a qu'à travailler. Après, comme ils disent, il n'y a aucune limite, c'est toi qui te fixes tes limites. C'est vrai ça, c'est vrai. Et un mot de la fin, M. Sambadja, quel est votre mot de la fin pour terminer ce mini interview ? Déjà, j'aimerais vous remercier de votre présence, d'avoir pensé à moi, parce que voilà, ce n'est pas tout le monde. Et le mot de la fin, c'est j'espère que jouer encore un petit peu, me faire plaisir. Et à tous ceux qui aiment le basket, qui aiment le sport, prenez du plaisir, jouez, amusez-vous. Car la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, on ne sait pas. Ça peut être sur une blessure, sur autre chose. Donc tant qu'il y a de la joie, faites-vous plaisir. En tout cas, merci. C'est un beau message de fin. On te remercie.